je voudrais raconter une toute petite histoire une fois un grand tzadik était au chaleur il neige et un de ses copains il le voit en train de danser et la neige qui tombe sur lui son copain il se dit mais mon ami il danse il a gagné au loto il va danser il va vers lui il lui dit qu'il se passe je vois que tu t'entends tu as gagné au loto je dis non j'étais maintenant chez mon rave le gris il m'a donné un hidouche extraordinaire ce hidouche il m'a donné une explication sur la torah c'était tellement beau que je pouvais pas me retenir de ne pas être heureux alors j'ai écouté cette histoire je me suis dit combien vraiment cette tzadikim là ils avaient l'amour dans la torah ils aimaient tellement la torah c'est écrit dans la torah il faut aimer Hachem c'est dur de dire il faut et en plus trois fois dans la journée on dit il faut aimer Hachem aimer Hachem c'est pas facile il faut savoir une chose c'est ma torah lorsqu'on aime la torah lorsqu'on sent la joie lorsqu'on écoute la torah comme certaines personnes dès que le rabais commence à parler de la torah il sort dès que la personne il vit avec la menthe il étudie la torah dès qu'il voit la menthe et c'est l'heure de manger c'est l'heure de sortir il ferme il sort ça c'est pas l'amour est-ce quelqu'un qui est en train de compter l'argent il va s'arrêter ici par exemple tout ce qui compte c'est à lui si quelqu'un lui dit écoutez monsieur vient ici voilà la banque elle est là voilà rentre encore ce que tu prends c'est à toi mais je te donne je te donne quatre heures est-ce qu'il va s'arrêter pendant ces quatre heures là ou si il lui donne dix heures parce que chaque chose qui compte il le prend c'est à lui surtout si on parle des billets de 500 euros ou des billets de 1000 dollars bien sûr pourquoi parce que on aime l'argent parce qu'avec l'argent on peut faire beaucoup de choses avec mes amis est-ce qu'on aime la torah comme qu'on aime l'argent et bien pour aimer la torah comme qu'on aime l'argent l'argent connaît la valeur de l'argent on connaît le goût de l'argent on sait ce qu'on peut faire avec l'argent mais vous savez ce qu'on peut faire avec la torah c'est quoi la valeur de la torah et bien peut-être pour vous pour nous la valeur de la torah elle est peut-être elle est sans plus elle n'est pas importante mais après 120 ans vous allez être sûr que là-haut il n'y a ni argent rien du tout ou elle ou rien 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 qui peut te faire plaisir que la torah que la torah c'est plus qu'il y a ouais mais pour ne pas t'ennuyer là-haut il faut la goûter en bas il faut déjà qu'en bas dans ce monde là on ne s'ennuie pas d'elle on ne se dégoûte pas d'elle on l'aime c'est ça mes amis et ce que c'est ça mes amis aimez hachem pour arriver à aimer hachem il faut la torah si on trouve goût à la torah on va trouver goût à la torah on va trouver goût à la torah c'est le Yitzahara il est très fort il dit le Rav Shachalava Shalom il dit la phrase suivante il dit un homme le Yitzahara il peut pousser un homme à faire des mitzvots à se réveiller le matin à donner tzedakah à faire toutes les bonnes choses du monde mais lorsqu'il va commencer à étudier la torah il va lui apporter tous les problèmes pour ne pas qu'étudier la torah parce que Yitzahara il sait qu'un homme qui étudie la torah il prend goût à la torah il va tomber dans le piège de l'amour de la torah alors là il va séloir le Yitzahara à 100% et c'est la raison pourquoi la bataille aimer la torah c'est pas facile aimer Hachem on croit qu'on l'aime mais rien rien ne garantit qu'on l'aime parce que si vraiment on est comment ça se fait qu'on n'étudie pas la torah c'est une contradiction étant donné que la torah c'est la torah l'a bien aimé Hachem et c'est lui qui nous l'a donné et Hachem avant qu'elle a créé ce monde et étudier la torah alors si on n'étudie pas comment on peut dire qu'on aime Hachem on vient en contradiction donc on aime ni la torah ni Hachem et nous on croit qu'on l'aime je termine mes amis avec Mala de Yussef on raconte sur lui qu'une fois il a dit à son fils qu'une fois pendant l'hiver il n'y avait pas de torah il étudiait la torah dans une cour et la pluie tombait sur lui il faisait très froid très très froid il a dit à son fils jamais je n'oublierai ces moments là c'est des moments que la Bataille de Yussef à la Bachelot il ne peut pas oublier moi j'aurais cru qu'il allait se plaindre pour ces moments là qu'il a étudié la torah sur la pluie, sur la neige mais non, il avait témoin de la torah qui était prêt ces moments là il les oblige jamais pourquoi? parce que ces moments là c'est le prouf qu'il aimait la torah c'est le prouf qu'il aimait Hachem parce qu'étudier la torah sur la neige, sur la pluie c'est aimé Hachem, qu'Hachem le protège